Salut les potos, c'est José, Anigofi, j'espère que vous allez tout très bien Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre Russes et Uruguayens Entre Cavani et Golovine Alors les Russes et les Uruguayens se battaient aujourd'hui Pas pour la qualif, ils étaient tous les deux qualifiés Mais pour la première place de ce groupe Et donc les Russes ont fait tourner un petit peu sans Golovine Avec toujours Zuba et Cherichev Les Russes sont en pleine confiance qui ont déroulé Et les Uruguayens, eux, étaient gagnants dès leurs deux premiers matchs Mais pas vraiment en grande confiance Je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas là à Golovine Le choix du coach Pour le choix du coach, pour le coup d'une suspension Alexandar Golovine Et donc on va avoir un match très plaisant Et puis la première claque uruguayenne arrivera avec ce coup frais d'Uruguay De Luis Suarez à la 9ème minute de jeu Une frappe à ras de terre surpuissante Et voilà, Luis Suarez va se montrer pour la première fois dans ce match Voilà donc 1-0 pour les Uruguayens Et puis les Uruguayens vont avoir chaud avec les Russes Qui vont répliquer directement par Cherichev Qui va être encore là, Cherichev, le meilleur russe pour l'instant de cette coupe du monde Qui voit sa frappe repoussée par Mousselera Jusqu'à qu'après, les Uruguayens marchent un 2ème but Par un but contre son camp de Cherichev C'est son 4ème but en 3 matchs 4ème but en 3 matchs pour Cherichev Mais il y a un but contre son camp, celui-ci Après une frappe de Laksla Et là les Russes resteront couchés Et ne se réveilleront pas de ce match Puisque le match va devenir d'un match plaisant à un match assez terme Et donc avec un 3ème but qui viendra un peu plus tard Pour les Uruguayens par l'intermédiaire de Cavani Mais avant ça, on peut voir des Russes orphelins de Aleksandar Golovin Avec un Miranchuk qui ne fait pas autant que Golovin Il ne fait pas de différence, on ne l'a pas vu du tout du match d'ailleurs Et un Smolinkov qui est à l'origine du 1er but Puisque c'est lui qui l'a redonné à Suarez Qui va les tuer carrément en tuant le match aussi complètement En prenant ce 2ème carton jaune Pour un carton rouge à la 37ème minute de jeu Smolinkov qui ne fait pas du tout un très bon match D'ailleurs ce qui va entraîner à ce que le meilleur russe sorte Et l'entrée de Fernandez à la 38ème à la place de Cherichev Qui avait été le meilleur russe malgré son but contre son camp Voilà donc après une première mi-temps quand même intéressante Mais en manque d'intensité après ce carton rouge Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du match Avec des Uruguayens qui vont gérer au retour des vestiaires Gérer leur avance Et donc les Uruguayens qui vont se qualifier En tant que 1er de ce groupe A Et joueront leur 8ème d'ailleurs samedi Contre le 2ème du groupe B Donc le groupe du Portugal et de l'Espagne Et la Russie lui qui jouera son 8ème de finale dimanche Contre le 1er de ce groupe B Voilà donc les Russes ont aussi raté leur match Parce que Zuba était très bien pris Samédov n'a pas tiré les coups francs comme il le fallait Et donc on va aussi parler, analyser un peu plus Pourquoi ce duo Cavani-Souarez n'est pas si flamboyant que ça Même s'ils ont marqué tous les deux aujourd'hui Pourquoi ils ne sont pas si flamboyants que ça Alors Cavani tout simplement Moi pour moi je pense que le duo Cavani-Souarez Ne peut pas forcément fonctionner Même si c'est deux grands joueurs Avec notamment un Cavani qui n'est pas connu pour faire des passes Il est plus connu pour tous les efforts qu'il va faire dans le match Encore on a vu faire énormément d'efforts Mais encore rater beaucoup d'occasion Et puis donc il a besoin de ballon C'est pas lui qui va faire jouer les autres forcément Et un Souarez justement Lui qui est un redoutable finisseur On l'a encore vu ce soir avec ce confrant magnifique Et puis qui au Barça est tellement performant aussi Grâce à un joueur comme Lionel Messi Qui lui donne un nombre de ballons incalculable Voilà donc ces deux joueurs là Sont bons en club Mais en sélection On peut douter de leur complémentarité En tout cas ce qui va nous permettre Donc de faire les tops et les flops tout de suite Avec un top Un top L'Axalt Qui va être là Donc L'Axalt Le latéral gauche uruguayen Ou droit je ne sais plus C'est lui qui a fait craquer Smolinkov Pour un carton rouge C'est lui qui voit sa frappe déviée par Tchérichev Pour le deuxième but uruguayen Donc un très bon match de sa part Alors après Mine de rien Malgré la défaite uruguayenne Malgré la défaite russe On peut voir deux Russes dans ses tops Avec Zobin Qui a eu une grosse activité au milieu de terrain Très gros match de Zobin Qui fait une très belle coupe du monde Et un Akin Feyes Qui a repoussé Un nombre de ballons incalculables Sans lui La Russie aurait pu s'incliner Largement 5-6-0 Et donc dans les flops Smolinkov Bien évidemment Carton rouge A cause de lui que le but a lieu A cause de lui que la Russie perd En grande partie Le duo uruguayen Cavani-Soares Malgré le but Ils ne nous ont pas montré grand chose Malgré leur but Et puis Samedov Samedov qui a raté Tous ces coups de pierre été Qui sont des balles Au combien importantes Pour les Russes Qu'on a vu souvent marqué Sur coup de pierre été Avec des grands comme Zouba Et là Avec un tireur de coup de pierre été Comme Samedov Aujourd'hui Parce que d'habitude Il les tire plutôt bien Et bien ça ne peut pas le faire Ce qui fait donc Que la Russie tombe Pas de passe de 3 pour la Russie Une passe de 3 Et bien confirmée En plus avec une victoire 3-0 sur les Russes De la part des Uruguayens Donc les Russes Ne boiront pas de la vodka Mon cher José Ce soir Je pense Donc On a Tu peux nous récapituler Le classement Avec une victoire De l'Arabie Saoudite D'ailleurs Contre les Égyptiens Donc Premier L'Uruguay Deuxième L'Agrostov Troisième L'Arabie Saoudite Et quatrième Sans victoire Les Égyptiens Malgré le but De Mohamed Salah Qui aura marqué Quand même Deux buts Dans cette compétition Donc voilà Donc Je ne sais pas S'il y aura un débriefing Ce soir En tout cas On vous rappelle Le jeu concours Donc Avec la vidéo Qui est dans La description D'annonce du concours Pour vous expliquer Comment participer Le tirage au sort Se fera le 5 juillet Voilà Le 5 juillet au soir Donc voilà On vous invite A bien regarder ça Le blog Où José Va commencer A être très Attractif Et donc Voilà On vous laisse là Et puis On se retrouve Notamment demain Pour le match De l'équipe de France Salut Au revoir A la prochaine Je vous souhaite Une bonne journée